Bonjour à tous. Nouvelle vidéo. Nouveau sujet. Nouveau jour. Nouvelle année. Bon, d'accord. Zut, ça bug. Non, ça va. Oui, je voulais parler d'un sujet intéressant. Comment dire ? Sur... Encore une fois, sur la logique du créationnisme. Alors, la dernière fois, j'avais parlé de Noé, tout ça, machin. En disant, si on est créationniste, il y a une logique derrière qui doit être respectée. Quand même. Pour l'expliquer, pour le justifier aux autres. Alors, on va me dire, c'est peine perdue, les autres sont fous, d'accord, mais ils sont dans une... Ils sont dans une théorie athée de l'évolution, bien sûr. Tu vas leur expliquer quoi ? Bah rien, mec. C'est ridicule. À la limite, ça va plus être pour être moqué par les fous du monde. Non. Ça, c'est pour livrer une vidéo pour les vrais chrétiens. C'est-à-dire, tu crois dans la Bible. Oui. Tu crois dans la Genèse. Tu crois qu'on t'a dit simplement la vérité. Alors, examine la cohérence du récit pour voir si c'est solide ou pas. Je vous avais dit, c'est comme si Dieu nous disait, qu'est-ce que tu penses du déluge ? Qu'est-ce que tu penses de mon déluge ? Il est comment ? Et là, c'est un peu comme si Dieu nous disait, qu'est-ce que tu penses de la Genèse ? Qu'est-ce que tu penses de ma création du monde ? Au début, là. Comment ça fonctionne ? Vas-y. Alors, pourquoi ça a l'air comme un défi à la raison ? C'est parce qu'on n'est pas du tout habitué à ça. En fait, c'est une réalité lointaine qui est très différente de notre réalité. Voyez ? Si dans la Genèse, on dit, voilà, Dieu a fait le ciel bleu et des nuages. Vu qu'on a le ciel bleu et des nuages, on dit, oui, oui, bah oui. Mais si Dieu, c'était écrit, Dieu a fait le ciel vert sans nuages. Ou un truc comme ça. On se dit, bah, c'est quoi ce délire ? Le ciel n'est pas vert. Et juste pas d'explication. Eh bien, on a confiance que Dieu a fait le ciel vert, mais que ça a dû changer. Ah, il y a des bugs. J'aime pas ça. Il y aura des bugs. Bon, c'est pas grave. Donc ça, on verra. Vous voyez, la cohérence du truc fait que bien que c'était très différent au début, il y a dû avoir des changements pour que ça donne le résultat actuel. Pour être clair. J'avais dit, par exemple, il y a une tonne d'espèces d'animals aujourd'hui. Il ne pouvait pas y en avoir autant dans l'arche de Noé. C'est donc qu'il y en avait juste certains, enfin, les principaux, et qu'après, il y a eu des dieux. Dieu les a déformés, les a changés pour certains, pour faire des variétés. Donc, par exemple, avant, il n'y avait qu'un seul ours, d'une seule apparence. Il est dû la modifier pour qu'il s'adapte à toutes les régions, pour qu'il y ait des ours blancs, des bruns, des noirs, des pandas, des koalas, je sais pas quoi, des trucs comme ça. Voilà, des trucs comme ça, je sais pas, le paresseux, je sais pas où est-ce qu'on va le foutre. Donc, j'avais des réflexions de logique là-dessus, comme ça, voilà. Alors, ça va être intéressant, mais déjà que, bon, ça va pas faire un titre de fou, quoi. Bon, allons-y. Tout d'abord, la genèse. Il y a un truc qui m'a interpellé. Au début, Dieu crée la planète Terre et son atmosphère. Voilà, alors, je lis, je sors la genèse. Bim, ma petite Bible, quelconque, bon tant pis, honteux, enfin, c'est pas honteux, mais c'est une Bible de base gratos, je sais pas, chopée sur Internet. Comme ça, quoi. Ben oui, l'important, c'est de la comprendre, c'est pas de... voilà. Au moins, les grandes lignes, simplement. Donc, quand on lit Dieu créa les cieux et la Terre, ça veut, a priori, ça veut pas dire que Dieu a créé l'espace. Il a créé la planète Terre, d'accord, mais quelque part, dans un milieu vide, forcément. Quand on parle des cieux, ben, on parle de l'atmosphère. Bon, la Terre était informe et vide. Alors, ça, ça veut pas dire qu'elle était carrée. Il n'y avait rien de spécial, en fait, elle était remplie d'eau. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme, et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Oui, parce qu'après, on voit que Dieu crée les continents. Donc, en fait, t'as une planète remplie d'eau. C'est tout. T'es pas vide, il n'y avait pas d'eau. Enfin, il y avait quelque chose. T'es vide de ce qui est habituel. L'Esprit de Dieu se déplaçait au-dessus des eaux. On aurait pu dire, non, Dieu est partout, il peut pas être à un endroit pour se balader. Ben, si, s'il veut. Mais, comment dire, Dieu est partout. Mais, s'il veut, il peut se concentrer sur un endroit en particulier, tout en étant ailleurs. Et donc, quand Dieu parle à des prophètes, il est là présent. En fait, il a toujours été là présent. Mais là, il se manifeste à un endroit précis. On pourrait dire, mais alors, pourquoi Dieu a besoin de se balader sur l'eau ? Alors que, il est partout déjà, il n'y a pas besoin d'être là, particulièrement. Ben, c'est ce qu'on nous dit, et il avait envie d'être, enfin, c'est pas qu'il avait envie d'y être, il y était déjà. A priori, Dieu avait envie d'être, j'allais dire d'être sur place. Vous voyez, c'est difficile à imaginer, mais d'avoir un point de vue, d'avoir un point de vue humain sur place. C'est-à-dire que, comme s'il était là, comme s'il était là pour avoir le point de vue d'un humain. À quoi ça ressemble ? Bon, admettons. Continuons, c'est pas ce qui m'avait choqué. Mais on pourrait, vous voyez, se poser des questions sur chaque phrase. Mais bon, on va arrêter, on ne s'en sort pas. C'est sérieux, il faut quand même avancer sur des questions importantes et pertinentes. Voilà, sinon, c'est... Mais c'est toujours intéressant. Non, là, ce qui m'avait choqué, c'est, alors, au début, donc, Dieu crée la lumière. Voilà, premier jour. Ensuite, il sépare l'eau en deux. C'est-à-dire que tu as l'eau de la mer qui va être séparée avec l'eau qui est au-dessus de l'atmosphère. Donc, tu auras l'eau en dessous. D'avec l'eau qui est au-dessus. Ça paraît bizarre à imaginer. Tu as la planète, tu as de l'eau. Et tu as de l'eau, donc, sur la surface, en dessous de l'atmosphère. Et Dieu a voulu mettre de l'eau au-dessus de l'atmosphère. Ça fait un peu cocon. Et on va dire, mais tu avais encore de l'eau en haut. Alors, c'est peut-être en forme de gaz, en forme de quoi ? Ouais. On aurait pu dire, c'est des gros nuages, je ne sais pas. Oui, on aurait pu dire, c'est les nuages. Alors, ils auraient dû dire, Dieu a fait des nuages. Pourquoi nous faire un style qu'il y ait une étendue d'eau, qu'il y ait une étendue entre les eaux, et qu'elle sépare les eaux d'avec les eaux ? T'as celle du dessus et du dessous. Vous voyez, c'est pas clair. On peut se dire, est-ce que c'était de l'eau sous la terre ? Donc, des nappes phréatiques. Est-ce que c'était de l'eau au-dessus de l'atmosphère ? Ah ! Ça fait réfléchir. Vous voyez, comme quoi, au début, c'était très différent de maintenant. Et bon. On continue. Deuxième jour. Que les eaux du dessus, du dessous du ciel, se rassemblent en un seul lieu, et que le sec paresse, pour qu'il y ait la mer et la terre. Et d'ailleurs, il appelle terre et mer. En parlant des eaux au-dessous du ciel. Donc, il a répondu à ma question. On parle pas d'eau souterraine. On parle bien de l'eau qui est en-dessous du ciel. Voilà. Donc, t'as l'eau qui est en-dessous du ciel. Elle se rassemble en un seul endroit pour faire de la mer. Et le reste, ça devient de la terre. Notez bien. Donc, ça va être important. Faut suivre. On se concentre. On est à fond. La Bible en dépend. Enfin, la Bible, elle dépend de la compréhension. On peut pas dire, c'est du texte. On nous a balancé du texte. Voilà, yo. Non. Il y a un truc intéressant à comprendre, vous allez voir. Donc, c'est bien le ciel qui est entre les deux eaux. Dieu a appelé à l'étendue du ciel, d'ailleurs. C'est marqué. En fait, c'est tout simple. C'est tout déjà écrit. Voilà. Ça va être simple. C'est juste que, voilà, je suis, j'explique mal, d'accord, je suis nul, c'est trop long, c'est dégueulard. D'accord. D'accord, mec. Mais, on aborde les vraies questions, on aborde des vrais sujets, des vrais arguments. Voilà. Ici, c'est chez les pros, les autres, c'est des ouaves. Je sais pas ce qu'ils font. Ils font des trucs. Ils font peut-être des trucs bien, mais c'est plus dans... C'est pas comme ici. C'est sûr. Bon, allez. Je continue. Donc, Dieu a séparé l'eau en deux. Celle qui sera en dessous du ciel. Donc, de l'atmosphère, comme j'avais dit. Et celle qui sera au-dessus. C'est sûr, c'est clair. C'est bien clair, c'est bien dit. L'étendue, c'est le ciel. Les eaux du dessous vont être rassemblées pour faire la mer. C'est écrit. Et ça fera apparaître la terre. Bien. Notez qu'il y a toujours de l'eau au-dessus de l'atmosphère. Et pour aller vite, et pour bien dire... Pour que les gens comprennent vite, cette eau qui est au-dessus de l'atmosphère, ben, en fait, elle servira pour le déluge. C'est pas juste, oh, il me faut de l'eau à côté pour tout détruire. Non. Ça avait une utilité, vous verrez. Mais après, Dieu, il s'est fâché. Il dit, bon, allez, je... Je vais tout détruire. Et l'eau qui était au-dessus de l'atmosphère est tombée sous forme de pluie, pas d'un coup. Et déluge. Bon. J'en étais où ? L'eau qui était au-dessus, on aurait pu dire, mais est-ce que c'était des nuages ? Bon. S'il y avait tout ça de nuages pour envoyer un déluge, c'est qu'il n'y avait que des nuages, hein. C'était fou. Non. C'était pas les nuages. Même, est-ce qu'il y avait des nuages à l'époque ? Non. C'est même pas sûr. Parce qu'il y a une phrase qui dit que... un peu plus loin, je sais plus où, mais je crois que c'est au chapitre 2. Ah voilà, 2.6, mais une vapeur s'éleva de la terre et arrosa toute la surface du sol. Voilà. Il disait qu'à l'époque, il n'y avait pas de pluie, car Jéhovah Dieu n'avait pas fait pleuvoir sur la terre, et il n'eut point d'homme pour cultiver le sol. « Mais une vapeur s'éleva de la terre et arrosa la sol. » Vous voyez ? C'est... Alors... C'est particulier, encore une fois, mais... Et après, il fait l'homme. Incrètement. Tout ça pour dire que il y a un truc à comprendre. Donc, Dieu sépare l'eau du dessus du dessous. Il dit que les continents paraissent. Et en fait, comment Dieu a fait ? Alors, je ne sais pas. On aurait pu dire qu'il a fait pousser des montagnes. Et puis, c'est tout. D'accord, mais... Elles viennent du bas, les montagnes. C'est-à-dire que si tu amènes de la terre vers le haut, en bas, il manque de la terre. Ça fait un creux, un vide. Vous voyez ? Ça va pas ou ça va, mais... Il y a un truc. Vous voyez ? C'est pas de la... Ils viennent... J'allais dire, ils viennent pas comme ça, les... Les continents. Donc, les continents, a priori, logiquement, on pourrait penser, c'est une hypothèse, que Dieu a fait grossir la terre Il a fait grossir la terre. Donc, plus la terre grossit, plus il y a de surface autour, et donc, plus l'eau qui a la surface devient fine. Vous voyez ? Quand la terre est petite, l'eau, elle remplit tout. Et après, Dieu dit que les continents apparaissent, il aurait très bien pu faire gonfler la terre, elle prend du volume, et donc, la mer rétrécit en surface jusqu'à ce qu'il y ait des trucs qui dépassent des continents, tout ça. Surtout que quand la terre grossit, elle craque, elle craquelle, c'est une groute qui grossit, ça craquelle, ça s'étire, et il y a de l'eau qui s'infiltre dans les creux, ça fait les fameux abysses, c'est à des endroits dans l'océan où il y a 4000 mètres de profondeur, avec des fossés, des canyons, tout ça, donc on imagine, à l'époque, ça fait des fissures, l'eau s'engouffre, et ça baisse d'autant plus d'un côté que de l'autre, et... voilà. Ça fait des volumes, des reliefs, voilà. Mais c'est même pas ça qui m'avait choqué. Ce qui m'avait choqué, c'était que, au tout début, donc, la planète était remplie d'eau, j'aurais dû commencer par là, à 20 minutes, à... Ouais, bon... Non, mais c'est bien de... C'est comme ça. Alors, ce qui m'avait choqué, c'est que, au début, on nous dit, la planète est remplie d'eau, mais il n'y a pas de lumière, il n'y a pas de soleil, rien. Le soleil, il ne vient même pas, quand il y a la mer, vous voyez, il y a la mer, alors, avec qui des continents ? Il y a des continents, ok, il y a un soir, il y a un soir, il y a un matin, troisième jour, il fait, Dieu fait les continents, quatrième jour, Dieu dit, tiens, ça serait bien de faire le soleil, la lune et les étoiles. Et il le fait. mais je me dis, mais attends, tu as une planète toute seule dans l'espace, il fait un froid de canard dans l'espace, en effet, dans l'espace, il fait moins 270 degrés, à peu près, c'est le fameux zéro absolu, tu ne peux pas faire plus froid. Et en effet, dans l'espace, loin du soleil, dans l'espace, il n'y a pas de soleil, il n'y a pas de chaleur, il n'y a rien, voilà. Donc, tu es quand même à moins 270 de froid. Et là, on nous dit, il y a une planète dans l'espace, il n'y a pas de lumière, il n'y a pas de soleil. Mais elle est remplie d'eau, et l'eau, je te la sépare en deux, je te fais des mers et des continents, tranquillou. Normalement, ça devrait être de la glace. La logique de la physique dit, ça devrait être une planète de glace. Point. On ne discute pas avec la physique. mais on peut toujours discuter pourquoi alors, déjà, le premier jour, Dieu crée la lumière, et la lumière peut être chaude, pas forcément une lumière froide. Oui, ça peut être une lumière chaude de réaction nucléaire, je ne sais pas comment, ni quoi ni que, mais ça fait les deux, lumière et chaleur. Alors, on peut dire, oui, Dieu avait peut-être créé la chaleur avant. Il aurait fallu nous le dire, je ne sais pas. Bon. En tout cas, quand bien même, et c'est ce que je crois, que la lumière est une lumière chaude qui était porteuse de chaleur, ça explique. Ben, il y avait, il y avait de l'eau partout. Alors, ça pourrait s'expliquer autrement qu'avec le soleil. Il faut savoir que au centre de la Terre, il y a du magma. c'est extrêmement chaud. Vous voyez ? Et donc, si la planète était plus petite, elle était plus dense, plus plus dense, plus petite et lourde, massif, solide, plus dense, et bien, elle était plus chaude. En plus, l'eau de la mer, comme elle est salée, elle gèle à moins 6 degrés, pas à zéro, tu gagnes 6 degrés. alors, voilà, j'ai que ça à dire, je suppose, si c'est vrai, si la Bible est vraie, je suppose que la Terre était plus petite et plus chaude, au point que l'eau pouvait être liquide en surface, malgré qu'il n'y ait pas de chaleur à l'extérieur. La chaleur venait que de l'intérieur, c'est ça que je voulais dire. Ensuite, Dieu crée la lumière, donc, on suppose que c'est de la lumière chaude, ça se réchauffe de l'extérieur, ok ? Mais Dieu, en même temps, il fait grossir la Terre pour faire paraître les continents. Donc, d'abord la lumière, c'est ça, ensuite il sépare l'eau du dessus et du dessous, deuxième jour, bon, vous voyez, c'est quand même le travail du deuxième jour, c'est pas rien. On a de l'eau, on a la mer, et on a de l'eau au-dessus du ciel, de l'atmosphère. Qu'est-ce que c'est que ce truc ? C'est une sorte de cocon, de capsule, je sais pas quoi, d'eau, c'est étrange, ok, c'est étrange. Et après, bon, on comprend que ça ait pu servir pour le déluge et remplir toute la Terre d'eau, parce que c'est, voilà, logiquement. Deuxième jour, troisième jour, que les continents paraissent, donc Dieu a fait grossir la Terre, du coup, elle est moins chaude, mais comme il y a la lumière qui chauffe sa compense, ça va. Et après, quatrième jour, il crée le soleil, en fait, le soleil, c'est juste, il a rassemblé la lumière en une seule boule, et bon, on va mettre la lumière dans ce coin-là en boule, ça sera plus, 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 comment dire, ce sera plus net, je ne sais pas, il y a quelque chose comme ça. Voilà, voilà. Donc, si on nous questionne sur pourquoi au début, Dieu a créé une planète dans l'espace vide, uniquement remplie d'eau, mais que l'eau n'était pas gelée parce qu'il n'y avait pas de soleil, voilà ce qu'il faut répondre, j'y étais pas, mais je suppose, logiquement et raisonnablement, que la chaleur venait de l'intérieur de la Terre qui était plus petite pour telle raison, et c'était pas plus mal comme ça, et voilà. On aurait pu nous dire, oui, mais attends, ta planète, elle tourne autour de quoi ? Il n'y a pas de soleil. elle tourne... Alors déjà, elle tournait sur elle-même parce qu'il y avait des alternations jour-nuit dès la création de la lumière de manière diffuse dans un coin, dans un... dans un quoi ? Dans une direction, quoi. Pas partout. S'il y avait de la lumière partout, il n'y aurait pas de jour et de nuit, il n'y aurait que du jour. C'est logique. Puisqu'il y avait alternation jour-nuit, on peut raisonnablement supposer que la Terre tournait sur elle-même et que d'un côté de l'espace, il y avait une grande zone de lumière diffuse, sans... un peu partout, enfin... pas en boule, pas rassemblée, quoi. Alors, je n'ai pas d'exemple, mais c'est bizarre, quoi. OK. Ce serait bizarre comme ça, mais ce serait comme ça, c'est tout. Parce que les débuts sont très différents. D'ailleurs, on n'a pas d'idée de qu'est-ce que ça pourrait être cette eau, autant d'eau au-dessus du ciel. Sous forme gazeuse, sous quelle forme, comment, qui ? C'est bizarre, mais bon. Il n'y avait pas de la pluie à l'époque. On peut supposer, encore une fois, qu'il n'y avait pas de la pluie, il n'y avait que de la vapeur qui s'échappait du sol et qui faisait une rosée qui... qui, donc, faisait une sorte de... ça alimentait en eau la végétation. c'est bizarre, c'est particulier, mais c'est les conditions du début qui sont très différentes de nos jours parce qu'il y a eu le déluge, il y a eu des... plein de trucs qui ont changé. Donc, le déluge, en fait, finalement. Après, le déluge, c'est... OK. Oui. Bon, c'est pas... Voyez, c'est pas fou, quoi. C'est juste... On veut expliquer comment les choses se sont fichues raisonnablement vis-à-vis de ce qu'on sait, de la Bible, de ce qu'on croit être vrai, que ça s'est pas fait tout seul, les mecs. Le mec, il voit une planète tip-top, oh, quelle chance, ça s'est fait tout seul. Mec. Comment dire ? Toutes les autres planètes sont dégueulasses. le mec, il a une planète super viable. Il se dit, il a eu de la chance, mec. Ben, c'est fou. Alors, on dit, non, c'est pas fou, c'est... Oh, mais... Bref, je veux pas rentrer dans ce débat fou de... Déjà, cette vidéo, elle commence déjà trop lourd. D'habitude, je suis pas comme ça, mais... D'habitude, je suis pas si lourd. Je suis lourd, mec, mais là, ça va être trop lourd, je vais faire simple. Alors, j'en étais. les raisons logiques de ce qu'on croit vis-à-vis de la Bible qui, quand même, il faut le rappeler, a une généalogie d'Adam jusqu'à Jésus. Avec les... avec beaucoup de... Comment dire ? Avec beaucoup de... d'âge, de durée. t'as Adam qui a vécu 930 ans, pardon. C'est écrit, ouais, le mec a vécu 930 ans. Alors, c'était très différent à l'époque. C'est pour ça que c'est... Si on avait dit Adam, il a vécu 89 ans. Oh là là, oh ben, ouais. Parce que ça... Tout le monde y aurait cru parce que ça ressemble à ce qu'on vit déjà. mais comme à l'époque c'était très différent pour plein de raisons, machin, mais plein de raisons logiques, c'est pas vraiment... Il ne faut pas le temps de tout dire sinon la vidéo est trop lourde. C'était très différent donc, très étonnant. C'est tout. C'est juste Dieu a intervenu de manière puissante. Donc forcément, ça fait des trucs étonnants. de nos jours, Dieu n'intervient pas. Il ne se passe rien d'étonnant. Si Dieu intervenait tous les ans, on se dit bah oui, Dieu est intervenu. Qu'est-ce qu'il y a, mec ? Et il ne peut pas... Il a un bras cassé. Qu'est-ce qu'il y a ? Il s'est cassé le bras, Dieu. Il ne peut plus bouger. Qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce qu'il y a ? Il était fou. Voilà. Les mecs, ils regardent la réalité. Dieu, il intervient tous les ans. Là, il a détruit une montagne. Là, ça le gênait. Il a fait ça. Il a des trucs de fou. Et tout le monde aurait trouvé ça normal et habituel. Oui, bah c'est Dieu qui a fait un truc comme d'habitude. Mais comme Dieu n'intervient plus... Voilà. Pour les gens de l'époque de Moïse, où ils avaient vu voilà, il y a Dieu qui a ouvert la mer. La mer... La mer rouge en deux. On traverse vite, vite. Oh, il y a Pharaon qui veut nous attaquer. Il va tous nous tuer. Ça va être une boucherie, un massacre. On est mort. Non. Il traverse Pharaon avec son armée, mais la mer se referme. Oh, bah Dieu a tout désingouillé. Voilà. De nos yeux vus. C'est Dieu qui a agi. Voilà. Ils n'en font pas une... Je dis oui. Alors, sur le coup, ils étaient étonnés. Mais une fois qu'ils l'ont vu, ils se disent oui, c'est Dieu qui a agi. Et après, il y a Moïse et il dit voilà, je le... Peut-être qu'ils le savaient déjà, l'histoire de la Genèse. Mais là, peut-être même que certains, ils y croyaient comme ci, comme ça. Mais là, quand ils ont vu Dieu en action, on se dit oui, mais c'est Dieu qui a agi. Je dis qu'est-ce qu'il y a, mais qui... Qu'est-ce qu'il y a d'étonnant à ce que Dieu fasse des trucs... Des trucs comme ça. De même, c'est Dieu qui a dit à Abraham, que peut-il y avoir d'étonnant quand il s'agit de Dieu ? Il peut tout faire. On est sérieux ? Et donc, ces gens de Moïse en dira, voilà, pas Dieu, tu vois, en six jours, il a fait toute la planète et tout, c'est réglé. Oui, bien sûr, ça ne s'est pas fait tout seul, oui, et alors ? C'est pour eux, bien sûr, ça roule, mec. C'est... la routine, enfin, la routine. Oui, c'est évident à pleurer pour ces gens-là. Mais pour nous, voilà, c'est différent. Et pourtant, c'est clair, c'est vrai, c'est propre. C'est une question de foi, de oui, avant, c'était très différent. Et il faut en croire les témoins que c'est vrai. J'en étais où ? Donc, on répondra au petit malin, Dieu a vu la terre était plus chaude et elle se réchauffait de l'intérieur et Dieu a fait en sorte que ça soit comme ça, quoi. Parce que normalement, vraiment, si là, la planète, si là, il n'y a plus de soleil, l'océan est de glace. On avait dit que l'eau de mer, ça gèle à 6 degrés. mais comme il y a du mouvement, tu peux bien rajouter le double. Allez, 12, enfin, 10, allez, je ne sais pas, moins 10, voilà, j'ai dit à 6 degrés ? Non, moins 6. Moins 6 degrés pour geler de l'eau de mer. Mais les mouvements empêchent tout ça, empêchent le gel de bien se former, tout ça, c'est bon. Tu peux rajouter, voilà. il faut vraiment moins 10 et plus, enfin, et moins, j'ai envie de dire, pour geler la mer. Mais bon, voilà. Mais facile, s'il n'y a pas plus de soleil, quand même. Il ne reste que la chaleur intérieure de la planète. Bon, ok. Voilà. c'est une première chose qui m'avait choqué et qui m'a donc, moi je dis, non mais moi je, comme la dernière fois, je ne peux pas dire aux gens, bah tu avais une planète pleine d'eau dans l'espace et youpi, voilà, c'était de l'eau. Et elle ne gelait pas parce que, et on m'aurait dit, elle n'est pas gelée ton eau ? Bah non, non, ce n'est pas pratique pour le reste, des événements parce que, imaginez, l'eau était gelée quand bien même Dieu crée le soleil le troisième jour. Juste quelqu'un qui dit que ça, voilà, moi je parle au vrai chrétien sérieux. Si quelqu'un n'est pas, voilà, si quelqu'un dit autre chose, il n'est pas sérieux. C'est très clair et très simple, là pour le coup, c'est un savoir que la Bible a simplement dit ça. elle a simplement dit faisons le soleil et la lune et les étoiles et Dieu le fit et ce fut le troisième jour. Point. Quelqu'un qui dit autre chose vous dit, qu'est-ce qui se passe ? Pourquoi tu dis autre chose du texte ? Pourquoi ? Qu'est-ce qui se passe ? Explique-nous. On est où, mec ? Non, c'est trop extraordinaire. Les scientifiques athées ont dit autre chose. Ça, c'est fait tout seul. Non, ça ne s'est pas fait tout seul, mais c'est Dieu qui l'a fait en des milliards d'années. Parce que ça serait trop extraordinaire. Ce serait trop vite. Non, c'est trop dur pour Dieu. Bref. J'en étais où ? Ah, c'est plus du vieux du Manu Max d'avant. Il se fait vieux, le Manu Max. Il est fichu. Mais non, ça va, mec. Grâce à Dieu. Que Dieu nous accompagne et nous enrichisse spirituellement. Voilà. D'accord, c'est lourdingue, que c'est long, le... Voilà, c'est comme ça. C'est pas pour les touristes, c'est pour... Moi, je me fais plaisir. Enfin, j'essaye. C'est pour des gens qui veulent travailler. Non, ça suffit, la poésie et les chansons chrétiennes. Je veux bosser de la sagesse du dur. Je veux comprendre et savoir. Allez, à l'école, les mecs. Allez à l'école. on veut apprendre, on veut chercher, on veut savoir. On va se faire un... un bon Manu Max. Ça va nous faire travailler pas trop quand même. Donc, c'est normal que c'est pire qu'à l'école, mec. C'est normal. Mais... C'est intéressant. Moi, ça m'intéresse. Ouais, t'es où ? Euh... Oui, pourquoi ta mère, elle est pas gelée, mec ? On répondra, voilà. Euh... Oui, la... La chaleur venait de l'intérieur de la planète. On peut le supposer facilement. Elle était plus petite pour telle raison. C'est-à-dire qu'on dit quelque chose de logique. On dit pas juste, ben, euh... C'est une planète qui, avec de l'eau dans l'espace, qui gèle pas. Elle a pas envie de geler, mec. Mais il fait super froid pourtant. Ouais, mais allez, il y a un peu de sel et salé, voilà. C'est l'eau de mer. Elle a pas envie de geler. Ben, l'eau de mer, ça se gèle quand même à moins 6. Donc, quand t'as moins de 100 et quelques, ça va ? Enfin, à moins de 100, allez, moins 100. C'est bon, on peut geler. Tu peux pas juste dire, voilà. À un moment, faut... Faut dire quelque chose. Faut dire, non, il y a une raison logique qui fait que c'était comme ça. Et la plus logique, parce que c'est pas écrit, donc la plus logique qu'on ait trouvé, c'est ça. On n'en sait rien. C'est l'hypothèse la plus vraisemblable. Et c'est pour ça que j'ai une croyance raisonnable. Et en voici la raison. On défend un peu ses idées, quoi. Bon. Ok. Ça marche. Deuxième truc qui m'a choqué. Au début, donc, Dieu dit à l'homme, je vous ai donné tout fruit et toute semence pour votre nourriture. Ok. Dieu a créé l'homme et la femme. On est potes et tout. Il donne les instructions. Donne les instructions. Soyez féconds, multipliez, vous remplissez la terre, dominez sur les animaux. Allons-y. Allons-y. Il y a une mission. Ok. Et il donne des instructions. Je vous donne toute la semence et les fruits de la terre pour nourriture. Alors, les mecs, ils viennent d'arriver. Ok, qu'est-ce qu'on fait ? On mange quoi ? Vous allez manger ça, les mecs, c'est bien. Et après, Dieu dit et à tout animal de la terre et à tout oiseau, je donne toute herbe verte pour nourriture. Et cela fut ainsi. Donc, c'est ça qui est bizarre. Dieu dit aux humains « Vous allez manger ça, vous allez manger ça. Ok. Mais ça nous concerne, c'est nous, on est humains. Enfin, eux, ils sont humains. Ça les concerne. Ok. Mais ça ne les concerne pas ce que vont bouffer les animaux. Qu'est-ce qu'on en a à foutre de ce qu'ils vont bouffer les animaux ? C'est ça qui est bizarre. Et les animaux, ils mangeront ça. Ah ben, tant mieux pour eux. Ça leur fera de la bouffe. Bien. Et, bon, Dieu donne quand même cette indication qui ne les concerne pas. Bon, admettons. Voilà. Il dit « Je donne toute herbe verte pour nourriture. » Bon. À tous les animaux. Et les oiseaux. On est potes. Alors, si on prend le truc texto, il n'y a pas de concurrence. Vous, c'est les fruits, mec. Donc, s'il y a un singe qui veut une banane, il prend une baffe. Hé, c'est ma banane, mec. Ma banane, hé. Mais, c'est qui ce singe ? Il va, oh, mec, c'est moi l'humain, toi t'es un singe. Rends ma banane. Toi, tu dois bouffer de l'herbe. Alors, est-ce que c'était à ce point-là ? J'en sais rien. Mais, il y a des carnivores. On aurait pu se dire, ben, pourquoi Dieu dit ça ? Il aurait dit ça ne nous concerne pas. Et alors, il aurait dit ça de manière incomplète, pour rien. Ben, je crois que non. Je crois que ça concerne réellement tous les animaux manger de l'herbe. j'ai dit, mais non, c'est trop différent de maintenant. Tu ne peux pas dire ça, Manu Max. Tu vas encore te faire moquer par les gens du monde. Les athées, ils vont bien rigoler, tiens. Déjà qu'on a du mal à s'en sortir avec eux. Ils ont déjà gagné la science. La bête vaincra les saints. Ils vont nous désingouiller si on en rajoute. Mais bon, là, on est entre nous, on peut y aller. Alors, oui, réellement, on peut le croire. Pourquoi ? Ah, donc, je vais te sortir mon petit texte que j'ai récolté. minutieusement pour ces vidéos longues et interminables où je lis dans Esaïe 65-20 Donc, Esaïe nous décrit le paradis. Ce sera chouette, les mecs, tout se passera bien. Voilà. on sera... Les gens seront contents. Pour résumer, oh, bah, c'est chouette. Alors, il y a un truc, je veux dire à la fin, il y a deux sujets, là, mais on va s'occuper que des animaux si on ne s'en sort. Donc, je vais le marquer en dessous sinon les gens ne vont pas me croire. Esaïe 65-25 Donc là, je passe directement aux animaux. Le loup et l'agneau péteront ensemble. Le lion, comme le bœuf, mangera de la paille et le serpent aura la poussière pour nourriture. Il ne sera... Il ne se fera ni tort ni dommage sur toute la montagne sainte, dit Jéhovah. Alors, certains pourraient être tentés de dire oui, c'est symbolique, c'est pour dire que les méchants seront quand même gentils, je ne sais pas quoi. L'homme est un loup pour l'homme, alors il y aura des hommes méchants, mais ils seront potes et tout. Je ne sais pas quoi. Et d'autres, comme des lions qui mangeront tranquille, je ne sais pas. Bref, on pourrait se la jouer New Age, on va se la faire à la poésie. Non, ici c'est la Bible simple et je crois fermement, très sérieusement et je dénonce pour fou ceux qui font de la poésie comme ça et vraiment au paradis il y aura des vrais animaux en l'occurrence des loups, des agneaux, des lions, des bœufs et autres serpents et autres. mais qui mangeront de la paille c'est de l'herbe séchée la paille. On est potes et tout mec, on est sérieux. C'est de l'herbe séchée donc c'est de l'herbe. T'as de l'herbe ? Oui, j'ai de la bonne tout ça. De l'herbe séchée. Le loup et l'agneau pèteront, ils vont brouter ensemble. Ils sont potés tous les mets. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas lieu de se bouffer entre eux, c'est ça que je veux dire. Voilà. Donc, oui, mais Manu Max, ça c'était au paradis, ça sera au paradis. Ce sera un miracle, pourquoi pas ? Ça fera joli. Pourquoi pas ? Si ça t'amuse. Yo. Alors, évidemment pour moi c'est vrai tel quel, mais puisque ce sera vrai comme ça, dans ce cas-là, au temps d'Adam et Ève qui étaient un paradis terrestre, Adam et Ève avaient la vie éternelle, Dieu était avec... un paradis terrestre, donc, les animaux étaient peut-être dans les mêmes conditions que sera le futur paradis sur Terre. J'expliquerai après. Oui, le futur paradis sera sur Terre. Dieu va changer la Terre après Armageddon, il y aura le millénium, après le millénium, Dieu va transformer la Terre en paradis, et voilà, ce sera le paradis sur Terre. C'est... tel quel, quoi. Peu de chrétiens le savent, parce qu'il s'en fout, mais ouais. Du coup, qu'est-ce que je veux dire ? Ben, c'était sûrement comme ça à l'origine, c'est tout. Faut pas faire compliqué, les mecs. C'était comme ça à l'origine, c'était une sorte de paradis, donc, terrestre pour les humains, mais aussi pour les animaux. ils se mangeaient pas entre eux. Ils étaient tous végétariens, même les lions, les loups, les ours, et autres. Ça paraît étonnant, parce que c'était très différent de maintenant, et donc aussi, ça montre qu'Adam et Ève, ils avaient pas trop de problèmes envers les animaux, ils allaient pas être mangés par un lion, par exemple. En plus d'être protégés par Dieu, déjà, ils se risquent pas. Les lions, ils mangent même pas les bœufs, les vaches. Ils mangent de l'herbe comme tout le monde, les lions. Donc, voilà pourquoi Dieu nous dit que les animaux aussi mangent tous de l'herbe. Et c'est marrant parce que ça rentre pas en concurrence ou pas trop en concurrence avec l'humain qui, lui, il mange des fruits, des semences, des racines, je sais pas quoi, des salades, je sais pas. Bon, bref. Pourquoi je dis ça et pourquoi ça m'a choqué ? Déjà, c'est choquant. Tu dis un lion, il me va manger de l'herbe comme les autres. C'est un miracle, c'est étrange. Bah oui, il y avait peut-être un miracle pour ça. Mais un miracle ordinaire. Et à l'époque, ça se passait comme ça normalement. Et ça, ça marchait, voilà, c'était comme ça. et après, quand Adam et Ève ont été rejetés par Dieu, la terre s'est transformée en prison et pour les humains et pour les animaux et les animaux se sont bouffés entre eux et là, on peut pas dire que c'était le paradis des animaux. On se bouffe, il y a... c'est... Voilà. Alors, ce qui est choquant, c'est pas tellement ça. C'est choquant, mais on est habitué. On dit non, les animaux, ça va, ça compte pas. On en bouffe nous-mêmes. Faut bien les bouffer, c'est des animaux. Non, ce qui est choquant, c'est l'équilibre des animaux. Si personne ne bouffe les animaux, ils vont se multiplier tant et plus. Sérieusement, je veux dire, tu es... t'es fichu. C'est-à-dire que si les animaux, en plus, les humains ne mangeaient pas d'animals. Adam et Ève, et autres. Adam et Ève. Donc, personne ne mange les animaux ici. Ouais. Alors, tes lapins, ils vont se multiplier sans limite. À un moment, il faut leur dire arrêtez les mecs, il y a trop de lapins. Non, on n'arrête pas. Mais ils ne comprennent rien, ces lapins. Oui, c'est des animaux, ils ne comprennent rien. Et donc, tu as une invasion de lapins, de tout animal, en fait, qui se reproduit autant qu'il y a de l'herbe. À un moment, il n'y a pas assez d'herbe, ils vont se calmer, je ne sais pas quoi. ben oui, il y a des limites quand même. Ouais. Peut-être qu'ils étaient limités par l'herbe. Oui, mais alors, ils auraient tout rasé, en termes d'équimple d'herbe, hop, on rase gratos. Alors, peut-être que justement, ce n'était pas viable pour les animaux sans l'intervention des humains. parce que Adam et Ève, comme c'est écrit, devaient dominer sur les animaux pour qu'ils fassent, pour qu'ils dominaient les animaux. Sinon, ils vont tout raser, les gars. Donc, tu as Adam et Ève qui devaient gérer les animaux. quelque part. Pour les 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 gérer, quoi. Alors, tous les animaux de la planète, c'est du boulot. Avec l'aide de Dieu, voilà. Je ne sais pas. Ça, c'est étonnant. Oui. En termes de gestion des équilibres, parce que le but qui est des prédateurs, c'est que quand il y a trop de lapins, les renards, ils ont beaucoup de nourriture, donc ils se multiplient et ils équilibrent les lapins. Et quand il y a moins de lapins, les renards, ils sont embêtés et ils disent, on va peut-être se calmer, là, ils meurent de faim et il y a moins de renards. s'ils en mangent trop et un certain équilibre entre prédateurs et proies pour réguler les populations d'animals. Voilà. Du coup, ça me fait choquer en se disant, en termes de gestion de l'équilibre des populations des animaux, comment ça pouvait se passer sans prédateurs et sans même chasser. C'est juste, bon, Adam et Ève, vous dominez les animaux, les mecs. Mais vous ne les mangez pas. Et on fait comment ? Alors Dieu leur est donné des conseils. Écoutez, vous faites des enclos, vous faites comme ça, machin. Je ne sais pas. Encore là, c'est du domaine du miracle. Dieu peut-être gérer. Comme pour le paradis. Comment ils vont faire au paradis ? Les animaux vont tout raser. On ne va pas tuer des animaux au paradis ? Allez, tue-le. Il ne m'a rien fait. Moi, je ne peux pas tuer un animal. C'est horrible. Je suis végétarien, mais voilà. Ça ne me plaît pas de tuer les animaux. Juste, le mec, il tue des animaux. Je dis, mince. Tu es un animal, quand même. Je ne sais pas. C'est choquant. Bon, qu'importe. comment ça va se passer au paradis sans tuer ou manger d'animaux. Parce que Dieu... Sinon, à quoi ça sert que Dieu dit le loup et l'agneau vont brouter ensemble, potes et tout, si après, nous, on va buter l'agneau et le loup et on va les bouffer ? Non ? Ça ne te choque pas ? Il y a un moment où tout le monde vit en harmonie, les animaux aussi. C'est un paradis, donc, pour les anges, les humains et les animaux en une perfection d'harmonie où il n'y a pas à bouffer quelqu'un et personne ne meurt en se faisant tuer. Il n'y a pas d'assassinat, bien sûr, mais il n'y a pas non plus de tuerie d'animal, ni même entre eux, entre animaux. Alors, on va me dire, oui, mais pour les insectes, tu ne peux plus bouger, il y a des fourmis partout, tu marches dessus, tu as tué trois fourmis, ce n'est pas gentil. bon, je ne sais pas, mais je pense que, bon, pour les insectes, on ne va pas. Moi, je tue des insectes sans le faire exprès, ça va, c'est que des insectes. Voilà, je n'ai pas de cœur, d'accord, mais bon, ça va quand même. Pourtant, j'aime les insectes, je n'aime pas tuer des insectes, mec. Bon, bref, sans rentrer dans des détails comme ça, je suis convaincu que c'est fait exprès par Dieu, et donc, pour cette fameuse gestion, pour qu'on ne sera pas envahi d'insectes, de moustiques, de toutes sortes d'animals, ben oui, si tu n'as plus les trucs, ils mangent les insectes, les oiseaux, ils mangent les insectes, vous ne savez pas, ah, ça les bouffe, etc., ben, tu as une invasion d'insectes, rien ne les arrête, ils se font avec les maîtres du monde, ils vont nous dominer, tu vois. Non, mec, Dieu a prévu ça comme ça, c'est Dieu qui va gérer les animaux, au moins dans les grandes lignes, voilà. Et nous, on va faire de la petite gestion d'animal, oui, tiens, j'ai besoin de chèvres, ou de, j'ai besoin de moutons, pour avoir de la laine, ça, j'aurais éventuellement le droit, prendre de la laine, pour faire des vêtements de laine, on est poté tout, le mouton, il est content, moi aussi, toi, un peu de trucs comme ça, mais pas plus, bon. Et pour le reste, c'est Dieu qui gère les éléphants, et les mammouths, et les tigres, et tout ça, par miracle, parce que c'est déjà un miracle, qu'un lion mange de l'herbe, et n'attaque pas les autres. Le lion, il a des dents comme ça, il essaie de la machine à tuer, non, ça va, je ne vais tuer personne, pourquoi tuer des gens, pourquoi tuer des animaux, il ne m'a rien fait, ce singe-là, je ne vais pas le massacrer pour plaisir, et c'est à faim, si j'ai faim, je prends de l'herbe comme tout le monde, il n'y a pas de mal. A priori, c'est un miracle, permanent de Dieu, au paradis, ok. Et bien, pareil pour Adam et Ève, on est à peu près dans des mêmes conditions, des mêmes résultats, et donc, quand il y a un petit malin athée qui te dit, ah ouais, alors, les animaux, mangent de l'herbe tranquillou, bah oui, et alors, ils se multiplient, et comment, ils envahissent tout, ils détruisent tout, comment on fait ? On discute, non, tu ne discutes pas avec un animal, on les pousse, va-t'en, on tape dessus, je ne sais pas, non, bah, un éléphant, tu peux le pousser, il ne bougera pas, ton éléphant. Ah, zut. C'est Dieu qui va gérer, et qui a géré les animaux, et l'homme devait dominer sur les animaux pour, éventuellement, s'en servir, tiens, j'ai besoin d'un cheval, pour me déplacer, ou pour faire pousser une carriole, ou une charrue, qu'importe, je chope un cheval, c'est moi qui commande, mec, tu n'es qu'un cheval, c'est moi qui commande, on est poté tout, je te donnerai à manger, voilà, je ne sais pas, un truc comme ça. Ah, bah, ça tient, ça se tient, c'est mieux. Et la lumière, la lumière se fait, en appuyant où il faut. Bon, alors, j'avais dit que je parlerais, mais, déjà, pour fermer la parenthèse avec les animaux, Esaïe 66.3, nous dit, celui qui immole un bœuf, est comme celui qui tuerait un homme. donc celui qui brûle une vache, pour faire un sacrifice, c'est comme quelqu'un qui a tué un homme. Bah, tu as tué quelqu'un, mec. Alors, pourquoi alors ? Pourquoi ? Non, mais, Dieu, il dit ça, pour montrer que ce n'est pas anodin de tuer un animal. c'est un meurtre, en fait. Mais, ça va, bon, c'est juste pour prendre conscience que, c'est pas rien. T'as tué une vache, mec. Elle a une vie, elle a des sentiments. Elle a souffert, cette vache. Elle t'a rien fait. bon, ce n'est pas moi qui le dis. Isaïe 63.3, celui qui immole un bœuf, est comme celui qui tuerait un homme. Bon, oui, mais nous, on l'interprète autrement, ceci, cela. Ce n'est pas le sujet, c'est pour donner l'idée, globale, qu'en fait, ce n'est pas normal, de tuer des animaux, et de les manger, mais, vu qu'on est en prison, vu qu'on est séparé de Dieu, c'est devenu normal. Ça, c'est devenu acceptable. C'est de la, de la, c'est un peu de la bagarre entre prisonniers. Enfin, on ne peut pas dire ça, mais c'est un peu comme, vous voyez, c'est des trucs qui ne se font pas au paradis. Mais, là, c'est, vu qu'on n'est pas au paradis, ça se fait, on laisse passer, ce n'est pas le plus grave. Mais, c'est grave. Ce n'est pas le plus grave. Il s'est autorisé. Dieu, il va. Il ne nous condamne pas pour ça. Voyez. Mais, il nous fait comprendre que, bon, ben, c'est grave, quoi. voilà ce que je voulais dire et qui est important à partir de deux trucs qui m'ont choqué vis-à-vis de la logique. Pur, simple, j'ai, bon, ton histoire, elle ne tient pas debout, Manu Max, reprends ta Bible, fais de la poésie, transforme-la, fais quelque chose d'autre, mais ne la prends pas pour vrai tel quel. Et moi, je dis, non, 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 malheureux. La Bible est simple, elle est dure à croire, évidemment. Les fous adorent la changer selon leur folie, évidemment. Mais, non, le message est simple, tel quel, et, d'autant plus, et c'est d'autant plus raisonnable et vrai qu'on en comprend la compréhension globale. Ah oui, d'accord, c'était comme ça, mais pour telle raison. ça avait un sens, c'était logique. Si de nos jours, ça n'a pas l'air, ça a l'air illogique, c'est parce que tout est différent. Vous voyez ? Et donc, c'est pour ça que souvent, on a l'impression que la Bible a été faite pour ne pas y croire. c'est pas vraisemblable ton histoire. Si, c'est justement que, vis-à-vis de notre, de nos habitudes du monde, de nos influences, de la folie du monde, c'est trop différent d'aujourd'hui, ça nous chocke, ça doit être faux. Oui, et donc, il ne faut pas se laisser impressionner par la différence étonnante que les choses avaient et que les choses auront. Car en effet, au paradis, et là je vais en parler, ce sera très différent, évidemment, bien qu'il y aura des humains et des animaux. Et ça, peu de chrétiens le savent, je ne sais pas, bon, les mecs sont fous et en général, ils se trompent sur presque tout. Donc, qu'est-ce qu'il y a d'étonnant à ce que les gens ne connaissent, les chrétiens ne connaissent pas la Bible vraiment. Enfin, étonnant. Donc, je vais faire ce petit rappel global qui sera, il aurait fallu des preuves, des machins, oui, tel verset, machin, tel truc, voilà. Je ne suis pas là pour faire des trucs lourds, en tout cas, pas lourds pour moi-même. Je ne vais pas m'alourdir, je ne vais pas me punir, je ne vais pas me punir pour les fous qui de façon rejetteront, non, machin, c'est faux, c'est une façon de parler, c'est une image. Alors, la Bible utilise des images, mais pour les prophéties, ou pour les paraboles, mais surtout pour les prophéties, où on donne l'idée principale, là. Mais pas pour les trucs historiques du passé. Ce que les fous, certains fous, disent amplement, oui, non, mais Moïse, David, tout ça, c'est une image. Il n'y avait quand même pas, David n'a quand même pas affronté un vrai géant, quand même, oh, et Moïse, il n'a quand même pas ouvert la mer rouge, et vécu 40 ans avec lui et le peuple dans le désert. C'est pas possible. Réfléchis. C'était fictif, c'était une image. Et Adam et Ève, mais t'en parlons pas, d'Adam et Ève. Et le serpent, il parlait. C'était une image, te diront les fous du monde. Alors, on nous dit, non, quoi qu'on nous dise, c'est faux, quoi. C'est faux. Non. Donc, il ne faut plus... Si, 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 regarde la preuve, il y a des images dans les prophéties. Pour les prophéties ou pour les paraboles, c'est bien sûr des images, des visions, pour donner, mais quand même, pour donner quelque chose de solide, de vrai, mais dans le fond. Mais pour ce qui concerne le passé, il y a zéro image, mec. C'est tel quel le mec, il t'adhère. C'est tel quel ce qui s'est passé tel quel. Il faut être très sérieux. Ici, on est chez les pros. Les autres sont fous. Vraiment. Ce n'est pas pour... C'est pour avertir les gens. Attention les mecs. C'est la guerre. Les mecs sont fous. Ça va être n'importe quoi. Attention. Ici, tu vas pouvoir te réfrugier chez les pros. Il y aura des preuves. Il y aura des arguments. Tu vas pouvoir te blinder, t'armer, et ne pas te faire zigouiller en pleine guerre comme un... comme un mec inconscient. Je ne sais pas. Alors, j'en étais où ? J'en étais où ? Le paradis, oui. Alors, oui. Le paradis, le paradis. Oui. Donc, les chrétiens, voilà, déjà, en général, ils sont hors jeu sur la genèse, les mecs. En général, en Europe, enfin, en France, ils ne sont pas créationnistes. Ils ont... Voilà. Les chrétiens ne sont pas créationnistes en Europe, en France. Juste ça, juste là. Ils ne croient pas en la Bible. C'est un choix. Enfin, à la genèse. Elle est claire. Voilà. Tu ne peux pas dire que c'est une image, elle te dit non. La Bible, elle t'a dit non. Il y a une généalogie, il y a les âges... Il y a les âges de chaque premier humain, de père en fils, machin. Il y a une suite chronologique, logique, d'étapes, voilà. Etc. Etc. Et donc, voilà, c'est dur à croire. Il y a un défi vis-à-vis de la folie du monde. Et comme je l'ai dit, pourquoi c'est dur à croire, les gens ne sont pas dans les mêmes habitudes. Ceci dit, pour le paradis, comment ça va se faire ? Allons-y. Dis-nous vite, c'est malinaxe, parce que nous, enfin, parce qu'on est entouré de chrétiens ignorants, mais déglingosent de la tête, les mecs. Déglingosent... Païens ! Si en deux mots, je dis, les chrétiens, c'est des païens. Ça se dit pas, mais... Si, tu prends un catholique, c'est un païen, presque complet, quoi. Ça ressemble au christianisme. Un païen qui ressemble au chrétien. Un peu. Vraiment, c'est un païen. La trinité, c'est païen. C'est un taux tout court. C'est honteux. Donc allons-y. J'en étais où ? Le paradis. Alors voilà. Le monde aura un gouvernement mondial pour imposer... Comment dire ? Pour imposer une fausse religion mondiale. Toutes les autres religions seront interdites, dont le christianisme, la vraie. La vraie seule religion. Voilà. Mec. Oh, t'es sûr ? C'est ma croyance. Voilà. On est chrétien. On est les vrais, bien sûr. Évidemment. À partir de là, il y aura Armageddon, parce qu'il n'y aura plus d'espoir qu'il y ait des vrais chrétiens libres sans se faire tuer. Armageddon. Donc il y aura une succession de fléaux terribles de pire en pire, jusqu'à ce que Jésus et son armée d'anges détruisent le gouvernement mondial pour gouverner directement la planète pendant mille ans. Et donc, après donc le Armageddon, il y aura le millénium. Alors c'est peut-être pas écrit comme ça. Ben c'est pas écrit, c'est une formule, c'est une façon de parler. Pour dire un règne de mille ans. Le règne de mille ans de Jésus en tant que roi du monde, réellement qu'il est là, qu'il est descendu du ciel, le retour de Jésus, il revient sur terre avec son armée d'anges, avec son nouveau nom. Donc il ne s'appellera pas Jésus. Attention. Mais ce sera lui qui revient avec son nouveau nom donc, son armée d'anges, qui gouvernera à partir de la ville sainte, donc de Jérusalem. A partir de Jérusalem, il gouvernera le monde entier pendant mille ans. Juste avant, juste au début de ce règne, il y aura la résurrection des saints, c'est la première résurrection. Et ils gouverneront avec Jésus en tant que ministre, gouvernant, fonctionnaire et autres seigneurs pour gouverner le monde. Et le reconstruire, parce qu'il y aura eu une grande guerre terrible. Ce sera terrible de fou. Ça donnera sûrement une image de l'enfer. Ce sera terrible. Bien sûr. Ça remercie. Pendant ces mille ans, Jésus dirige le monde pour montrer comment il aurait fait lui pour diriger le monde plutôt qu'en comparaison aux humains, comment ils ont dirigé le monde, eux. Ils voient la différence parce que ce sera par Dieu. Dieu, ce sera, voilà, tout le monde sera instruit sur Dieu, tout le monde, il y aura une vraie justice, mais ce sera toujours un monde humain. Bien. Après ces mille ans, il y aura une grande rébellion par le diable qui aurait été mis en prison avant et qui aurait été relâché. Cette rébellion sera détruite et le diable aussi sera définitivement détruit et tué à la fin de ces mille ans. Donc, il y aura une période de rébellion terrible, mais qui, évidemment, sera détruite. Une fois que le diable et cette rébellion, cette dernière rébellion sera détruite, eh bien, il y aura la fameuse grande résurrection, la deuxième résurrection de tous les morts, tous les autres morts, à part les saints chrétiens, si j'ose dire. Enfin, certains élus. Chrétiens, évidemment. Oui, c'est ça. Bon, donc, tous les morts sont ressuscités en anges pour être jugés. La terre sera transformée en paradis, mais la terre avec les humains qui étaient, avec les humains qui étaient et les animaux qui étaient. Il n'y aura plus la mer parce qu'il y aura besoin de plus de place. Il n'y aura plus la mer. Il y aura peut-être des petits lacs, je ne sais pas quoi, mais... Donc, j'imagine que la terre va encore plus grossir au point où il n'y aura plus de mer, il n'y aura que des petits lacs, peut-être. parce qu'il y aura énormément de monde. Il y aura donc les humains et les animaux qui auront survécu au millenium. Voilà. Enfin, qui seront là quoi, après le millenium et après la rébellion. Mais, à cela, on rajoute tous les morts humains depuis le début qu'ils seront ressuscités en anges. Bien. Ils seront jugés et ceux reconnus coupables, enfin, ceux qui ne font pas partie du peuple de Dieu et donc qui ne sont pas chrétiens, seront tués, seront détruits. Ils ne resteront que le peuple de Dieu avec les chrétiens. Ça fait beaucoup de morts ressuscités en anges ça fait beaucoup d'anges sauvés mais pas tant que ça. C'est-à-dire que il y aura peut-être vous voyez, il y a très peu de chrétiens dans le monde. Donc, par exemple, pour notre époque, on pourrait dire grosso modo qu'il y aurait une personne sur huit qui serait sauvée. donc vous voyez, c'est très peu. Une personne sur huit sera sauvée et restera au paradis. c'est pas fifou. Mais si on accumule ça avec toutes les époques anciennes, ça va faire quand même du monde. Alors, que dire ? Oui, donc on se retrouve sur une terre beaucoup plus grande sans la mer, ce qui fait qu'il y a beaucoup plus d'espace. À cela, il y a les humains de cette époque-là, de l'époque, il y aura les humains de l'époque d'après de la résurrection, de cette terre transformée en paradis qui était, quoi, et les animaux qui étaient, et il y aura ces fameux nouveaux anges, c'est-à-dire ces anges ressuscités, ces morts ressuscités en anges. les chrétiens, et du peuple de Dieu, il y a aussi les juifs d'avant-Jésus, pas d'après. Après, c'est les antichrists. OK ? Et donc, sur ce paradis, cette terre transformée en paradis, il y aura de tout. Il y aura les anges qui vivront, qui sont là, qui vivront là, quoi, là ou ailleurs, ils vont peut-être, je ne sais pas s'ils vont aller dans l'espace où ils veulent, je ne sais pas, mais en tout cas, ils seront là, ils sont ressuscités ici. Il y aura les humains qui étaient là, enfin, qui seront là, qui étaient là, enfin, qui seront là à ce moment-là, les animaux, et donc, les animaux ne se mangeront pas entre eux, les humains, comme dit le texte, seront heureux, et je vais lire. donc, ce Isaïe, il n'y aura plus ni enfants, ni vieillards qui n'accomplissent leur jour. C'est-à-dire que tout le monde vivra bien, en bonne santé, et vivront toutes leurs années, voilà. Ils bâtiront des maisons, ils habiteront, ils mangeront des vignes, et ils mangeront des fruits, et pas pour que d'autres y habitent, et que les autres en mangent. C'est-à-dire que chacun fera son travail pour lui-même, et il n'y aura pas d'exploitation pour quelqu'un d'autre, vous voyez, et il n'y aura pas d'injustice, tout sera bien réglé et bien organisé. Car les jours de mon peuple seront comme les jours des arbres, et mes élus jouiront de l'œuvre de leurs mains. Ils ne travailleront pas en vain, et ils n'auront pas des enfants pour les voir périr. C'est-à-dire que tu n'auras pas de mort d'enfant. Il y aura donc des humains mortels au paradis, comme les animaux mortels, mais tout ira bien pour eux, ils pourront avoir des enfants en bonne santé, pas d'injustice, pas de problème, et mourir tranquille de leur vieux jour. Une vie vraiment normale, enfin normale, entre guillemets, pour le paradis. Car ils formeront une race bénie de Jéhovah, et leurs enfants seront avec eux. Avant qu'ils m'invoquent, je répondrai, avant qu'ils aient cessé de parler, j'exaucerai. C'est-à-dire qu'à cette époque, Dieu sera sur terre, avec eux, et les autres, mais directement, et ce sera le roi de la terre, et Dieu donc sera le roi de la terre au paradis, et il gouvernera la terre directement, et clairement, et il répondra et exaucera les humains directement, dès qu'ils en ont besoin. il y en a un, il a eu un accident grave, vite, Dieu le guérit de cette blessure horrible, il a coupé un accident, il a le bras coupé, Dieu lui répare le bras, il n'y a pas de mal, mec, on est bien. voilà. Alors, pourquoi je dis ça ? Parce que dans la Bible, il y a les prophéties pour dire, il n'y aura ni Dieu plantera sa tente parmi les humains, et il n'y aura plus ni pleurs, ni cris, et pareil pour eux, donc ça, c'est dans Révélation, le dernier livre, et pareil pour Isaïe. Du coup, et bien du coup, c'est ce que je disais, ce sera vraiment un paradis, voilà, c'est vraiment ça, un paradis complet pour tout le monde, c'est-à-dire que là, on est en vrai dans une prison pour humains et pour animaux, c'est évident, mais quand bien même, après, il y aura quand même une petite prison, ce sera une prison pour humains et animaux, ce sera quand même une super prison, je veux dire, là, on morfle, les humains, ils morflent, et les animaux, autant. Mais au paradis, les humains qui seront, ce seront des coupables, que Dieu aura fait naître humains, mais qui auront énormément de mérite, parce qu'ils vont naître humains au paradis pour une belle vie humaine, mais limitée, qui n'a pas la vie éternelle, et ils auront des enfants, ils auront une humaine normale, alors des animaux, alors des animaux, a priori, qui auront du mérite, parce qu'ils vont naître dans de bonnes conditions animales, et dans une harmonie parfaite, mais, ça reste une prison paradisiaque, pour eux, pour les anges, que nous serons, nous, chrétiens, qui vont être ressuscités, nous, on aura le paradis complet, la vie éternelle, la totale, vous voyez, ça ne sera rien à voir, et on pourra, ils nous servent, on pourra les voir, et dire, tiens, on sera content pour eux, ils méritent, une belle vie humaine, et tant mieux pour eux, et ces animaux-là, méritent une belle vie d'animal, tant mieux, et en plus, ça participera de la beauté du paradis, où il y aura de tout, il y aura des animaux, il y aura de la verdure, il y aura des paysages, il y aura des humains, des maisons, des voitures, que sais-je, mais parmi plein d'autres choses paradisiaques, ce ne sera qu'une petite partie du paradis, et même la partie prison, quoi, la partie zoo, presque, des animaux, mais bien soignés, voilà, je ne sais pas, c'est des zoos humains, un peu, vous voyez, prison, 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 euh, paradisiaque, et ils seront, voilà, ce sera particulier, vous voyez, mais, vous voyez la grandeur du paradis, à quel point, elle est étonnante et pleine, voilà ce que je voulais dire, et voilà ce qu'il faut savoir, bon, les gens ne savent pas, bon, et puis voilà, et on dit, oui, c'est comme ça que tu interprètes, machin, ben, simple, ici c'est la Bible simple, c'est ça, mec, non, c'est pas ça, c'est le secret caché, que la Bible ne nous dit pas, qu'il faut déconner, oui, bien sûr, mec, décode, décode, vas-y, décode, et tu te retrouves, à faire le païen, avec tes autres zouaves, tu as décodé des délires, et tu vas faire le païen, avec tes autres zouaves, ouais, mais ton truc, il est bizarre, ben, quoi d'étonnant, est-ce que, quoi d'étonnant, à ce que Dieu fasse des choses, étonnantes, je vais dire, pourquoi s'étonner, que Dieu fasse des choses, des choses extraordinaires, non, mais on n'en veut pas, ben, tu fais ce que tu veux, mec, voilà, c'est tout, c'est vraiment pour témoigner, de la vérité biblique, déjà, voilà, c'est ça, c'est écrit ça, si le mec, veut changer le texte, pour lui faire dire autre chose, avec des théories, en veux-tu, en voilà, et faire des trucs compliqués, ben, il est libre, voilà, moi, je prends le texte simple, qui me donne un message simple, il n'y a pas d'arnaque, il n'y a pas d'Avency Code, et tout se retrouve dans la cohérence globale, surtout, le truc est cohérent, les mecs sont fous, un autre chrétien n'a pas de cohérence, il dit, non, non, moi, j'entends, mais ton truc, c'est n'importe quoi, c'est dégueulasse, en termes de cohérence globale, ton Dieu, tu as, en gros, c'est comme s'il avait, ton Dieu est méchant, pourquoi ton Dieu est méchant, et je n'ai pas dit ça, tu m'expliques, ton truc avec un Dieu méchant, pourquoi ton Dieu est méchant, je ne comprends pas, alors que vous voyez que là, il y a une raison logique, et raisonnable à tout ça, il y a une vraie harmonie, globale, et au début, et à la fin, et du début à la fin, j'ai envie de dire, vous voyez, en tant que vie harmonieuse, complète et parfaite, mais, qui s'est perdue, et par punition, ce qui fait qu'on vit, on vit, une existence de prisonnier, chéri fou, mais c'est normal, c'est voulu, c'est une punition, et tout est en désharmonie, on est dans le chaos, et on est habitué, et on n'imagine pas, à quel point, la vie normale avec Dieu, est harmonieuse, et ça nous paraît étonnant, et on ne peut pas y croire, non, quoi, des lions qui bouffent de l'herbe, de la paille, ce n'est pas normal, oui, mais c'est pour l'harmonie, alors pourquoi faire un lion, si un pépin, les lions sont déjà là, pour réguler la population, et la population animale, en cas de pépin, il avait prévu, que si ça tourne mal, si on lui désobéit, il dit, ok, moi je m'en vais, mec, débrouillez-vous avec les animaux, et les lions, ils vont moi être sympas, ah ben, oui, regardez, on aurait pu me dire, non, Manu Max, au début, il n'y avait que des herbivores, et c'est qu'après, que Dieu a fait des lions, parce qu'il fallait réguler la population, c'est ce que je pensais aussi, ça aurait été plus logique, mais non, il y avait le serpent, un serpent, ça mange quoi, mec ? ça mange des petits animaux, des souris, des trucs comme ça, des insectes, je ne sais pas, ça bouffe tout ça, donc, il y avait vraiment, d'ailleurs, c'est marqué, il y a eu un changement, parce qu'après, on a dit, le serpent, tu mangeras de la poussière, en punition, et tu rentras, sur ton ventre, donc avant, c'était peut-être, un serpent différent, mais c'était un serpent, quand même, c'était un serpent quoi, enfin différent, mais il avait des dents, je ne sais pas, il avait les mêmes dents, je ne sais pas, c'était pas, bon, un serpent, ça a des, deux dents pointues, pour envoyer du, du venin là, pour, hein, c'est pour vraiment, paralyser une proie, et l'empoisonner, enfin, empoisonner pour la paralyser, et la bouffer, tout cru, donc vous voyez, avec tous ces petits détails, ah oui, mais il y avait un serpent, donc forcément, il y avait, machin, truc, ceci, cela, bon, ben, même si ça paraît étonnant, on peut raisonnablement croire, que c'était vrai, mais surtout, la cohérence globale, elle s'y retrouve, elle tient, avec un dieu gentil, sinon, ben, tu as un dieu méchant, explique-moi pourquoi, qu'est-ce qui se passe, non, il fait ce qu'il veut, mec, non, il est gentil, mais pas trop, les mecs, ils savent pas, ils débloquent, ils bug, les mecs, ils bug, ils s'en rendent pas compte, c'est triste, c'est choquant, tu vois un fou qui, en plein délire, tu lui poses des bonnes questions, et t'es choqué, c'est moche, c'est moche, voilà, voilà, mais vous voyez, grâce au texte, on retrouve toute l'harmonie de l'origine, et de la fin, parce qu'à l'origine, tout allait bien, c'était un paradis terrestre, et la fin, ce sera un paradis terrestre, avec des anges en plus, et plein de choses en plus, bien sûr, et des trucs en moins, puisqu'il n'y aura plus de là, il n'y aura plus la mer, alors ça va dire, non, mais non, l'interprète, tout autrement, poétiquement, machin, le mec, ce sont les chrétiens poètes, voilà, ou les chrétiens décodeurs, de secrets d'énigme, et ils font leur truc, leur truc, voilà, moi je dis, c'est les païens, les chrétiens païens, voilà, et, il y a les chrétiens simples, de la Bible simple, et pour moi, c'est les vrais chrétiens, vous l'avez compris, et, grâce à Dieu, on sait tout, pourvu que, on comprenne bien la cohérence, de la Bible simple, voilà, et qu'on y croit simplement, comme c'est écrit, voilà, donc, qui travaillent, les chrétiens, qui travaillent, à comprendre, les raisons, les arguments, et la logique, de la Bible simple, pour connaître, leur religion amplement, et être instruit, amplement, de, de toutes choses, du monde, et de comprendre, pourquoi, comment, les choses sont, quoi, grâce à Jéhovah, à sa sagesse, son esprit, ses instructions, et son inspiration, par la Bible, voilà, tel que je l'ai compris, simplement, donc, voilà, fin de la vidéo, merci beaucoup, je comprends que, c'est, c'est, c'est expliqué comme ça, à la mort moineux, c'est long, c'est, c'est surtout répétitif, et lourd, et barbant, ok, mais, les choses sont dites, les arguments sont là, les, les raisonnements, les, le sujet est là, quoi, alors d'ailleurs, il faudrait que je trouve un titre, mais, vous voyez, le, 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 le truc est là, quoi, le, le, la réflexion, le, le trésor, le trésor de, de sagesse, d'explication, de science, de, de compréhension, d'instruction, voilà, le travail est fait, quoi, il est mal fait, mais il est fait, et si quelqu'un veut devenir un meilleur, vrai chrétien que moi, qui explique mieux et tout, mais, tant mieux, pour l'instant, il n'y a que moi qui explique les choses, voilà, si tu trouves un autre chrétien, qui explique ce que j'explique, ben, mec, et si en plus, il explique mieux, et court, et bien fichu, ben, mec, il faut me le montrer, mec, les autres sont, c'est fou, alors, d'accord, je, je m'amuse, je fais ce que je veux, mais mec, le trésor est là, les, le sérieux, le, le trésor spirituel, il est là, il n'est pas ailleurs, ailleurs, il y a, des apparences, de, de poésie, des fois, c'est honteux, c'est païen souvent, c'est dégueulasse, donc ici, c'est chiant, mais c'est propre, non, mais, allez, que Jéhovah nous, c'est un exercice de patience, que Jéhovah nous aide, nous instruise, qu'on prenne patience, qu'on comprenne les choses, qu'on reste logique, surtout, pour la compréhension, globale, de la réalité, c'est important, gloire à Jéhovah, pour tous ces trésors, de sagesse, et de science, que n'ont pas les autres, parce qu'ils sont fous, et c'est dommage, mais on ne peut pas les raisonner, rien n'y fait, donc, comprenne qui pourra, comme disait Jésus, j'espère que ça aidera des gens, en tout cas, ça lance des réflexions, ça lance des idées intéressantes, des arguments, ça peut aider, en tout cas, ça m'a fait plaisir, d'expliquer, mes points de vue, et mes pensées, merci, merci à vous, gloire à Jéhovah, le seul vrai Dieu, à la prochaine, au revoir.